L'art d'être chef L'art d'être chef est une oeuvre écrite par Gaston Courtois dans laquelle l'auteur traite la problématique relative à la formation des leaders ou des managers. Dans l'art d'être chef, Gaston Courtois se base sur les principes de commandement indémodables qu'il a observés au fil des temps chez différents chefs, dirigeants ou encore responsables de l'armée. Il s'est basé sur ces différentes expériences-là pour nous fournir un condensé nous permettant vraiment de nous orienter en tant que nouveau leader ou nouveau manager. Il faut dire que mon histoire particulière avec ce livre-là a débuté à une époque où j'étais vraiment dans le besoin sans le savoir. J'avais été nommé à la tête d'une équipe que je devais manager dans le cadre professionnel et pour moi c'était tout nouveau. Du coup, j'ai tâtonné un petit peu par-ci, par-là et jusqu'à ce qu'un jour, sur les réseaux sociaux, je tombe sur une publication où je vois l'auteur du poste mentionner l'oeuvre en question en décrivant certains de ces aspects-là. J'ai tout de suite vu que ces aspects-là concordaient avec mon besoin du moment et j'ai pris attache avec le livre et tout de suite ça a été, on va dire, le coup de foutre. Le premier fait marquant, dès mon premier contact avec le livre, je dirais que déjà c'est au niveau de la structure. Parce que personnellement, je m'attendais à une oeuvre dans laquelle on avait des chapitres, dans lesquels il y avait des récits. Mais ce n'était pas le cas. C'était plutôt un recueil de maximes, de citations ou encore de témoignages. Autre fait marquant, dès mon premier contact avec le livre, c'est que l'auteur a pris quatre pages pour définir ne serait-ce que le terme chef. Quatre pages pendant lesquelles l'auteur nous relate des citations, des définitions, des maximes. Je pourrais citer entre autres l'une d'entre elles où l'auteur nous dit, je cite, « Le chef, c'est celui qui sait, qui veut et qui réalise, mais également celui qui fait savoir, qui fait vouloir et qui fait réaliser. » Alors déjà, comme l'intitulé du livre l'indique, l'art d'être chef, et je l'ai dit en début, traite la problématique concernant la formation des leaders ou des managers. Donc je dirais plutôt que les sous-thèmes qui sont traités dans l'œuvre sont en premier la mission du chef, qu'on a dans une première partie, ensuite les qualités du chef, et pour finir la troisième partie qui est l'exercice même du métier du chef. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais je pourrais énumérer entre autres une citation, on va dire plutôt une phrase qui m'a beaucoup accroché dans la partie 3 du livre, « L'exercice du métier du chef ». L'auteur dit, je cite, « C'est le chef qui crée l'atmosphère. » Le chef qui crée l'atmosphère. On va dire une manière particulière pour l'auteur de dire que l'environnement de travail n'est pas certes une aire de jeu, mais c'est pas non plus un champ de bataille. C'est-à-dire c'est au chef de faire en sorte que ses différents collaborateurs se retrouvent dans un environnement dans lequel ils sont épanouis, ou lorsqu'ils rentrent le soir à la maison, ils s'empressent de revenir le lendemain pour pouvoir poursuivre dans un cadre sain, épanoui, les différentes réalisations qu'ils ont à faire. Bien sûr, je dirais presque tous, mais je pourrais énumérer quelques-uns, comme par exemple la connaissance des hommes qu'on trouve dans la deuxième partie du livre intitulée « La qualité d'un chef ». L'auteur dit par exemple, je cite à la page 83, « Il faut d'abord faire le tour des hommes comme d'une maison pour voir ce qu'ils valent. » Il dit encore plus loin, toujours sur la même page, que l'idéal pour le chef, c'est de mettre chacun à sa place. Un homme devant une tâche qui le dépasse paraît toujours gauche ou maladroit, tandis qu'un autre homme devant une tâche qui lui convient paraît toujours intelligent. En ce qui concerne les difficultés, je ne dirais pas vraiment que je rencontre les difficultés, vu que tout est tellement très bien expliqué dans le livre, tout est très bien explicite, de sorte à ce que n'importe quel lecteur, le lecteur lambda puisse s'en sortir tout de suite dès le premier contact. Parlons déjà de moi, je vais dire que cette œuvre a eu un grand impact, parce que comme je l'ai signifié, j'ai pris connaissance de l'œuvre à une époque où j'étais vraiment dans le besoin. Donc on va dire que ça m'a beaucoup aidé déjà sur le plan professionnel, mais également ça a eu un impact sur ce que j'avais pour mission de diriger, en quelque sorte de manager, parce que ça les a permis de se retrouver dans un environnement épanoui où ils pouvaient apprendre, performer tout en fédérant leurs forces autour d'un objectif commun. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 9, vu qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Bien sûr que je recommande l'œuvre, puisque pour moi, ce n'est pas qu'une simple œuvre, c'est une notice qui devrait accompagner tout nouveau manager dans sa nouvelle tâche. Aux jeunes qui me suivent, particulièrement la jeunesse ivoirienne, je les exerterais à se mettre à la lecture pour ceux qui ne lisent pas encore, parce que la lecture n'a que des avantages. La lecture développe les fonctions cognitives, la lecture a des avantages ludiques et didactiques. Donc, chers jeunes, mettez-vous tous à la lecture pour ceux qui ne lisent pas encore et pour ceux qui lisent, eh bien, bonne continuation à vous. Lecture Impact, lisons ensemble pour impacter le monde.